Pour remporter la Coupe de France de RSX, 61 concurrents ont bravé une météo capricieuse sur le plan d'eau de Carnac ce week-end. Une rencontre exceptionnellement organisée en terre morbillanaise pour une raison bien précise. Ça a été une demande un petit peu de la part de l'ensemble des coureurs pour venir faire cette régate sur ce magnifique plan d'eau. Parce que Louis Gillard est de Carnac, il fait partie de l'équipe de France RSX, c'était un peu pour lui rendre un petit hommage pour pouvoir venir faire cette régate chez lui, sur ses terres. Et justement, sur ce podium trusté par ses élites de la voile française, Louis Gillard finit premier dans la catégorie olympique. Un Carnacois ravi de s'être imposé sur ses terres natales. J'ai fait troisième à la première course, puis second, donc ça m'assure de justesse la première place au général. Mais c'était vraiment serré parce que ça s'est joué jusque sur le dernier bord avec les autres concurrents. Je suis content parce que j'habite juste à côté, donc ça me fait plaisir de gagner ici sur le plan d'eau sur lequel j'ai commencé. Présent parmi les compétiteurs, le champion du monde en titre, Julien Bontemps, dépassé par ses coéquipiers de l'équipe de France, le Nantais finit à la troisième place, derrière Pierre Lecoq. C'est ce qu'on voit à l'entraînement. Moi, personnellement, je ne suis pas étonné, mais à l'entraînement, on se tire comme ça à la bourre assez régulièrement. Des fois, c'est moi, des fois c'est Pierre devant, des fois c'est Thomas. C'est comme ça, c'est la partie du match. Et également sur le plan d'eau, le windsurfer Alexandre Cousin, peu habitué à naviguer sur la RSX. L'occasion pour lui de s'entraîner avant les prochains championnats du monde de formula windsurfing. C'est juste comme ça pour faire un entraînement et régater parmi des très forts dans une discipline qui n'est pas la mienne. Donc là, c'est une monotypie, donc tout le monde a le même matériel. Et alors que moi, normalement, je cours sur des régates où en fait, il y a plusieurs marques, chacun développe le matériel dans le sens qu'il veut. Et voilà, surtout ça la différence. Prochain rendez-vous du Yacht Club de Carnac en mai pour l'Eurocate.